enregistrement. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Thérèse, bienvenue sur les pains d'épices, bonjour Pascal et Émilie, et donc on va réaliser du Cooking Kids. Donc, pour la recette, vous avez besoin pour un, ça va vous faire un pain d'épices de un peu plus de 500 grammes, 530, 550 grammes, presque 600 même. Donc, si vous le faites dans un long moule à cake, vous allez avoir une faible épaisseur. Si vous le faites dans un petit moule à cake, ça va vous faire un gros pain d'épices. Et si vous le faites dans des petits moules comme ça, ça va vous faire à peu près quatre gros pains d'épices type comme ça. Et sinon, vous pouvez faire sur une grande planche et puis les mouler avec des emporte-pièces. Donc, on va couler le pain d'épices dans l'emporte-pièce. Tu sais, contrairement au sablé où on écrase la pâte, là on va couler la pâte dans les emporte-pièces. Alors, vous avez besoin de 250 grammes de farine, soit sarrasin, soit petite épautre si vous êtes hors gluten, ou bien du seigle ou du blé classique. Préférez un blé semi-complet ou au moins un T95 ou un T105 pour qu'il y ait plus de protéines dans votre pain d'épices. 250 grammes de sirop d'agave ou d'érable, et je vous disais peut-être du miel si vous mangez du miel et que vous n'êtes pas végétalien. Un petit sachet de poudre à lever. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez le remplacer par de la levure. Du bicarbonate de soude, une petite cuillère à café et pareil, une petite cuillère à café de vinaigre de cidre. Un peu de sucre brut. Alors moi, j'utilise du rapadura. Vous pouvez utiliser, pourquoi pas, du sucre de coco ou bien un muscavido ou un sucre de canne roux ou traditionnel. 5 cl de crème végétale. Donc là, moi ça va être de la crème d'amandes. Ensuite, 10 cl de lait végétal. Donc là, moi aussi. Donc comme je reviens de vacances ici, quand je ne suis pas là, ce n'est pas du maison, c'est tout du acheté. Donc là, lait d'amandes. Une cuillère à café d'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanillé. Pour moi, je vais prendre ma Formula One de vanille. Alors sachez que je vais prendre seulement 200 grammes de farine. Je vais utiliser 50 grammes de fin vanille à la place pour donner plus de légèreté, plus de protéines à mon pain d'épices. Ensuite, on a besoin d'une bonne cuillère à soupe de mélange d'épices de Noël. Donc c'est cannelle, muscade, gingembre, anivère ou anis étoilé. Deux clous de girofle, de poivre pour rehausser le goût. Et puis après, vous le garnirez de ce que vous avez envie, soit des amandes, soit des écorces d'orange ou de citron ou de pamplemousse. Et vous vous armez de votre plus grand sourire. Ça va jusque-là ? Vous avez tout ce qu'il faut ? C'est parfait. Alors, on est parti. C'est tout. Ça marche. Génial. Donc maintenant, on attaque. Donc on va placer soit dans une casserole, soit dans, moi dans mon robot parce qu'il chauffe, le lait d'amande. Donc 10 cl de lait d'amande. Donc vous avez dit, nous on est 8, donc je multiplie la quantité. Donc au lieu de faire 10 cl, je vais mettre 200. Voilà. Ensuite, vous y versez votre sirop d'agave ou sirop d'érable, peu importe. Allez. Bon, je n'arrive pas à ouvrir mon sérop d'érable. Alors là, j'aurais dû m'y prendre en avant. Ex-donc, c'est marqué 350 grammes, mais 350 grammes, ça fait 20 cl. Tu me disais quelque chose, Thérèse ? Je n'ai pas entendu. Oui, mon sirop d'agave, donc il fait 350 grammes, poignet. Oui. Mais lorsque je mets dans mon verre, il fait seulement 20 cl. Oui, parce que comme c'est du sucre, c'est plus lourd, la densité est plus lourde que… Je mets tout ? Oui, tu doubles aussi la recette, toi ? Non, 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 non. C'est bien 250. 200 ? Ah là, 250, oui, oui, tu as raison, 250. Ah, ça va y aller, ça va y aller, ça va y aller. Ça va le faire ? Ça va le faire, c'est ce que tu fais, tu le laisses à l'envers quelques instants. Voilà, alors, donc moi j'ai dit 500. Alors, l'avantage de pouvoir avoir du sirop d'érable qui vient directement de là-bas et de connaître le producteur, c'est que je suis sûre de l'avoir cru. Oui. Voilà, ça sent. Ensuite, on va le faire chauffer. Pendant ce temps-là, dans un saladier, on va mélanger la farine, etc. Ah, j'avais mis mon lait déjà dans le saladier. Quand tu me parles et que je vais vers le four, je ne t'entends plus. J'avais déjà mis mon lait dans le saladier. Ah, mais tu l'as fait chauffer déjà avec le sirop ? Ah, avec le sirop, bravo. Oui, sirop et lait en même temps. OK, bon, on va recommencer. Allez, hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, faire chauffer le lait d'amande, y verser le sirop d'agrafe dans un saladier. Donc, maintenant, on prend un saladier. Donc, on va mélanger la farine. Nos farines, notre farine, après, selon ce que vous faites. Dans la farine, on va mélanger notre poudre à lever. La poudre à lever. Et avec un fouet, on va bien incorporer la poudre à lever avec cette farine. Donc, je vous ai dit, je double la recette, c'est pour ça qu'il met deux. On va mélanger le sirop d'agrafe, c'est pour ça qu'il met deux. On va bien mélanger. On va aller y mettre notre cuillère à café d'épices. Alors, c'est pareil. Moi, j'aime bien que les épices et le sucre soient mélangés dans la farine avant de… Donc, je vais y mettre ma vanille. Voilà. Donc, la vanille, je vais y mettre le sucre de coco pour moi parce que je n'ai plus de rapadura. Une cuillère à thé d'extrait de vanille. Oui. Et ensuite, vos épices. Donc, moi, je mets gingembre. Alors, je ne suis pas très… Vous savez, moi, les proportions, c'est bien parce qu'il faut que je vous écrive une recette. Sinon, c'est plutôt qu'il faut mettre. Une cuillère à soupe. Oui. Et puis, moi, j'adore les épices. Donc, plus c'est épicé, mieux c'est. Mais après, chacun ses goûts. Donc, une belle bombée. Une belle bombée. Voilà. Et alors, pas le… Attention, pas le… Comment ça s'appelle ? Le bicarbonate de soude. Tout sauf le bicarbonate de soude. D'accord ? Voilà. Tu mélanges bien. Pour bien que les épices soient bien intégrées dans la farine. Oui. Et le sucre et tout ça. Et au cœur du puits, on va aller y mettre notre cuillère à café de bicarbonate. Et notre cuillère à café de vinaigre, de cidre. Alors, l'idéal, c'est vraiment… Celui qui fait que vous allez avoir des gâteaux hyper moelleux, c'est vraiment le cidre de pomme brute. Le vinaigre de cidre brute. C'est-à-dire non pasteurisé. Moi, c'est du cassis. Ouais, écoute. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore ? On a mis le sucre, déjà. Qu'est-ce que tu demandes, Pascal ? Est-ce que l'on a mis le sucre, déjà ? Oui, le rapat du rat, les épices dans la farine. D'accord. On n'a pas mis encore la poudre à lever. La poudre à lever aussi, si. D'accord. Et la seule chose qu'on n'a pas encore mis et qu'on va mettre au cœur, quand c'est mélangé, c'est le bicarbonate et le vinaigre. D'accord. On va le laisser mousser et par-dessus, on mettra le lait tiède avec le sirop d'erreur. D'accord. Bon, j'ai que du vinaigre. Ah, attends, peut-être là. Je ne t'ai pas compris, Thérèse. Non, t'inquiète pas, c'est quoi, c'est le vinaigre de tomate, du vinaigre de cidre, mais t'assises. Je n'ai pas de pomme. Vinaigre de cidre, c'est pas mal. Vinaigre de cidre, c'est un… Voilà. Donc là, maintenant, je cherche ma cuillère à café, vinaigre de cidre. Une cuillère… Donc, je mets mon bicarbonate au milieu. Combien tu as mis de cidre ? Pour l'instant, j'ai mis une cuillère à café de bicarbonate en plein milieu et je vais mettre ma cuillère à café de cidre. Une cuillère à café. D'accord. Je vais vous montrer ce que ça fait. Ça émulte, ça débule. Oui, voilà, exactement. Ça fermante tout de suite. Ça fermante. Voilà. Et c'est ce qui va faire que vos farines seront plus digestes et puis que vous avez une belle homogénéité au niveau des bulles de gonflage de votre panélis. Et c'est ça qui fait gonfler aussi, non ? Ah oui, oui. Alors, si tu n'as pas du tout de poudre à lever, tu utilises… Tu peux aller jusqu'à une cuillère à soupe pour 250 grammes de farine de bicarbonate, une cuillère à soupe de vinaigre. Ah ! D'accord. D'accord ? Ok. Donc là, on a notre… Ah ben voilà, j'ai recouvert parce que j'ai penché le plat. Mais au cœur, vous avez votre mousse de bicarbonate et de vinaigre. Vous prenez votre lait qui a tiédi et vous l'incorporez comme pour faire une pâte à crêpes ou une pâte à cake, tout doucement au milieu avec le fouet. Et vous allez voir qu'en ajoutant ce mélange lait et sirop, ça va vous faire une légère mousse. Regarde, je vous montre. Voyez ? Donc, tu mets au centre et tu remues. Voilà. Et tu mélanges par le centre en ajoutant doucement la farine au fur et à mesure que tu mélanges doucement le liquide. Ok. Ah oui ! Ah, ça, ça veut dire que ça va bien gonfler après la cuisson. D'accord. Tu vois, tu prends soin des aliments, tu prends soin des nutriments aussi et donc tu prépares la préfermentation. Ah, alors tout ça, ce n'est pas expliqué sur le book Herbalife. Ah, ben non. C'est pour ça que ça ne gonfle jamais, moi. Je pense qu'en fait, c'est des secrets alchemistes de pâtissiers. Merci Christine. Mais je t'en prie. Merci la sorcière. Voilà, c'est ça. Qui dévoile ses secrets. Ah, mais oui, avec grand plaisir. Ah oui, je comprends maintenant. Ah oui, ce que ça fait. Elle est belle ta pâte, hein ? Ah oui. Elle me parle, elle me parle, elle me parle. Oui, exactement. Ça mousse bien, c'est chouette. C'est chouette, hein ? Ouais. Et c'est là que tu vois que tu respectes l'aliment vivant. Ah oui. Oui, et que tu nourris en fait la bactérie responsable de la fermentation. Et qu'elle est heureuse que tu lui intègres les aliments petit à petit. Et ça sent ultra bon. Et si tu goûtes, tu vas voir. Attends d'avoir tout intégré. Ah, moi j'ai déjà mis le doigt. Et là, le secret du chef de la fin, c'est que quand vous avez intégré tout le lait et le sirop d'érable dans votre farine, enfin votre mélange épices, farine, sucre, eh bien, pour permettre aux levures de continuer de bien vivre et de bien aérer votre préparation, on va casser la chaleur avec 5 cl de crème. Ah ! La crème d'amande, par exemple. Par exemple, voilà ma crème d'amande ou peu importe ce que vous avez comme crème végétale, oui. Moi, c'est la crème d'avoine. La crème d'avoine, c'est bien aussi. Après, moi je le fais sans gluten, là. Tu vas en gluten ? Ah oui, alors que l'avoine, oui. Après, certains avoines, certaines préparations qui sont dites d'avoine, mais qui sont sans gluten. Donc, ce n'est pas du vrai avoine. Souvent, c'est du petit épaule. Ah, d'accord. Voilà, mais comme les gens ne connaissent pas bien certaines céréales, les industriels ont le droit d'appeler certaines graines avoine. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques ou intolérantes au gluten et qui me disent, « Ah, mais l'avoine, je peux en manger. » Ah, non. Mais si, c'est marqué sans gluten. Ah oui, bon, d'accord. Tu continues à brasser encore, alors ? Oui, regarde. Là, tu dois sentir que ta préparation, elle dégage de la chaleur et des bulles. Regarde. Et donc, au final, quand tu fais ça, ça doit faire un ruban. Oui. Oui, regarde, elle est belle. J'y suis, j'y suis. Elle est parfaite. Voilà, moi, elle n'est pas encore assez… Voilà, là, elle commence. Voilà, et quand tu as le ruban, tu ajoutes ta crème, Thérèse. D'accord. Et tu mélanges à nouveau. Alors, peut-être goûter, savoir s'il y a assez de cannelle, assez de muscade, assez d'anis. Ah, j'ai oublié la muscade. Ça ne sent pas l'anis. Moi, j'en rajouterai encore. Mais rajoute encore. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit préparer le final. Tu vois ? Tu mets ta crème et tu mets les dernières épices sur la crème avant de mélanger. D'accord. Donc là, moi, j'ajoute 5 centilitres, enfin 10, parce que j'ai multiplié par 2. C'est beau, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Waouh, waouh, waouh. Et je vais y ajouter de la bagiane, parce que j'aime bien. Donc du poivre. Qu'en reste-t-il encore de la bagiane ? De la bagiane. Et de la bagiane. Et là, je vais incorporer doucement, en partant bien du centre, la crème, pour faire redescendre en température ma pâte. Ça fait plein de bulles. Ouais. J'ai une petite question, parce qu'évidemment, j'ai eu du monde entre deux, je n'ai pas pu tout suivre. Tu avais parlé tout à l'heure de vinaigre de cidre qu'on n'avait pas dans les ingrédients. C'est quoi la quantité ? C'est comme le bicarbonate. C'est toujours la même chose. Donc là, on a mis une cuillère à café, donc une cuillère à café de cidre. Ok, merci. C'est un prix. Voilà, et ça fait une magnifique pâte. Franchement, elle est belle comme tout. Elle est belle, oui. Ah ouais. Ah, le poivre. Regarde-moi ce que ça donne. Oui, ah, elle manque de liquidité. Ça ne fait pas encore un ruban. Peut-être que je rajoute un peu de lait végétal. Amanda, est-ce que tu as mis quoi ? Alors, du miel ou bien du sirop d'agave, du sirop d'érable ? J'ai mis du sirop d'érable et du rapat du rap. D'accord. Et en sirop d'érable, tu as mis 250 ? Oui. D'accord, donc comme moi. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que… Tu as bien mis 100 millilitres ? Attends. 250 grammes ou 250 millilitres, tu as mis ? De quoi ? De sirop d'érable. De 250 grammes ? 250 grammes. Ah oui. Donc, il te faut… 250 grammes, le sucre est beaucoup plus dense que l'eau. D'accord. Donc, il te manque du liquide. Donc, soit tu rajoutes du sirop d'érable, soit tu rajoutes… Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'un peu de liquide ? De la crème de noix de coco ? Je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Tu peux essayer… Sirop d'érable ? Oui. Moi, je serais plus pour sirop d'érable ou sirop d'agave, oui. Ou miel liquide. Alors, sirop d'érable. Donc, maintenant, je vais montrer… Thérèse, tu fais avec des emporte-pièces. Oui, je vais essayer. J'en ai, je les ai retrouvées. Alors, emporte-pièces ou moule à cake ? Dis-moi. Je vais essayer les emporte-pièces. D'accord. Parce qu'il y a une technique particulière. Je vais apprendre. Donc, je vais prendre ma plaque. Ah, ça va mieux, là ? Ah, super. Tu obtiens un… Oui, le ruban est magnifique. Superbe. Ben voilà, c'est au top. Nickel. Alors, ça sent super bon. Oui. Donc, je prends ma plaque de cuisson. Je vais en avoir une plus petite que ça. Hop là. Non, celle-ci, elle est trop petite. Bon, je ne sais pas où ils ont mis ma plaque de cuisson. Je ne sais pas trop où ils ont mis ma… Ah, elle est là. Voilà. Parce que j'ai mon fils qui se lance dans la cuisine. Donc, des fois, je ne trouve pas mes… Ah, bon. Ils te cachent. Eh bien, oui. Disons qu'il n'a pas les mêmes endroits de rangement que moi. Donc, quand tu as ta plaque, si tu travailles avec l'emporte-pièce, tu es d'accord que ta patte, c'est un ruban ? Oui. Donc, si tu mets ta patte dans le truc, ça va couler partout. Ah, bon ? Eh bien, oui. Puisque ta patte est en ruban. Parce que c'est liquide. Voilà. Donc, le truc, c'est d'avoir une plaque bien plate. Et ici, le cercle, là, tu vas aller le mettre dans la patte. Ah, ça va coller. Voilà, ça va coller. Wow, trop fort, Thérèse. Ah, je suis douée quand même. Voilà. Et au final, comme ça va coller, tu vas pouvoir couler à la louche. D'accord. Dans tes emporte-pièces. D'accord. En pain d'épices. Eh bien, on en apprend tous les jours. Ah, oui. C'est ça qui est bien. C'est la magie de la vie. Eh oui. On ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais d'apprendre. Moi, dans mon moule à cake, là, je mets du gras dedans. Oui. Je te conseillerais. Moi, quand c'est des desserts, je préfère mettre de l'huile de coco. Oui. Donc, je te propose de mettre au pinceau de l'huile de coco et ensuite, par-dessus, un peu de la farine que tu as utilisée. Lorsque c'est coulé dans le moule, je mets un petit peu de farine dessus. Alors, si c'est des moules qui se démoulent facilement, pas forcément. Mais moi, ceux-là, je vais les huiler aussi. Là, c'est un moule comme ça, tu vois, en terre. Oui. Alors, tu peux faire deux choses. Soit tu mets de l'huile, parce que comme c'est en terre, tu ne vas peut-être pas pouvoir le démouler facilement. Donc, si tu as du papier cuisson, mets juste au pinceau un trait de pinceau d'huile d'olive dans le fond. Tu mets une bande qui part d'un bord et où tu laisses deux centimètres sur le côté, qui couvre le fond et qui repart sur la hauteur. Tu n'as pas besoin sur les côtés puisque tu vas passer un couteau et ça va s'enlever tout seul. D'accord. Comme ça, tu vas pouvoir le démouler en le levant. Super. De rien. Donc, j'ai été chercher ma louche et on va couler nos emportes-pices. On a plein de messages. On a plein de messages. Excuse-moi, je te rappelle dans une demi-heure, tout à l'heure. Oui. D'accord. D'accord. Ça marche. Je t'embrasse très fort. A tout le monde. A très bien. Merci. Je t'embrasse très, très fort. A tout à l'heure, tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Elle est très demandée, notre ami Pascale. Une businesswoman. Oui. Bon, allez, on va essayer de couler maintenant dedans. Quand tu fais dans les emportes-pièces, tu fais couler la louche bien au centre et tu vas voir qu'après, on va simplement remuer la planche et que ça va s'étaler. Pourquoi tu te rigoles ? Je ne suis pas douée, pas douée. Mais bon, allez. Mais là, ça y est. Si, si, c'est bien. Mais oui, tu vas voir. C'est juste un coup de m'apprendre. Comme on n'a jamais fait, eh bien, on apprend. Oui, je m'entends. Un talent, ça se développe. Pleins les doigts, pleins partout. Ah oui, moi aussi. Mais ça, c'est le principe de l'atelier Cooking Kids. Si tu n'en as pas plein les doigts, ce n'est pas un atelier enfant. Tiens, tu peux me mettre ? C'est avec Calypso ? C'est bon, j'aimerais bien. C'est bon. Bonjour. Quand c'est moulé, ici, pour être sûr que ça porte sur les côtés, on tape sur la planche. Ça fait du bruit, c'est drôle pour les enfants, mais ça permet d'étaler la pâte. Oui. Je l'ai dans mon moule parce que j'ai juste fait du moule. Elle est au four. La pâte, elle est pleine de bulles. Elle est super. Ah, c'est magnifique. Vous allez avoir des jolis pains d'épices pour Noël. Je ne suis pas bien sûre qu'il en reste dans trois jours. Le principe après, les filles, c'est de faire du gras de joie. Du quoi ? Du quoi ? Du quoi ? Du gras de joie. Du gras de joie. Du gras de joie ? Ah, ben oui. Oui, oui. Moi, j'en fais plein, là. Je suis à plus quatre. Oh là là ! Non, mais je ne parlais pas de ce gras, là. Ben oui, ben ouais. Je suis désolée. Pascal, il n'a pas un premier rendez-vous sur le cas de Dieu, là. Exactement. Ça ne va pas du tout. Non, ça ne va pas du tout. Non, le gras de joie, c'est le nom que je donne au faux gras, parce que ça m'ennuie toujours de dire faux mag, faux gras, faux. Les gens pensent que je ne mange que du faux. Oui, c'est ça. Donc, le pain cru, j'appelle ça boule de vie. Ah oui, ça veut dire mieux. Voilà. Et la petite terrine, là, de Noël, j'appelle ça des gras de joie. D'accord. Qu'est-ce que tu as avec ma Thérèse ? Ah ben, ce n'est pas évident de les remplir, les petits trucs-là. Ah, ils sont vraiment petits, les tiens ? Oui, oui. Ils sont petits. Mais bon, ça y est, j'ai réussi. C'est hyper bon. Ouais, j'ai d'accord. Et alors, pendant que ça cuit, si vous voulez, on fait du pain d'épices cru. Ah bon ? Non, je ne sais pas, vous n'avez pas envie ? Ah si ? Tu crois qu'on a tout ? Je ne sais pas. On va regarder vos placards. Donc, on le met au sourd à 180, j'imagine ? Ah non, j'en mets au-dessus de 160. D'accord. C'est bon. Si c'est bien cru, c'est parfait. Et les coups d'iroc ? Ah, c'était des épices. C'était une cuillère à café. Bon, ce n'est pas grave, j'ai rajouté des épices. D'accord. Oui, doucement. C'était la cuillère à café en poudre avec les épices cannelle, muscade, gingembre. C'est délicieux. Je confirme. Voilà. Et si vous mettez en moule comme ça, comme moi, c'est là que vous pouvez ajouter. Si vous en avez envie, de l'écorce d'agrumes, des amandes, des cacahuètes. Il y en a qui font ça. Pourquoi pas ? Des noisettes. Moi, j'adore avec les noix de Grenoble. Ah, j'ai des noix aussi, des petits porcelots. Je trouve que ça va super bien, les épices avec les noix de Grenoble. C'est délicieux. Et moi, j'ai découvert les recettes de pain d'épices quand j'ai habité et travaillé sur Strasbourg et sur Mulhouse. Et d'apprendre que la ville qui vend le plus de pain d'épices et qui fabule le plus de pain d'épices, c'est Dijon, ça m'a épatée. Parce que quand j'étais sur Dijon, moi, j'étais étudiante sur Dijon. Quand j'étais étudiante sur Dijon, à part la moutarde, on ne parlait pas de grand-chose d'autre. Si, du vin. Qu'est-ce qu'on a pu faire, les caves ? Bon, ben voilà. Pensez à rattrucher le plat, parce que ne pas laisser ça à la plonge. Ah oui. Moi, je peux le ranger direct dans le placard, il est propre. Je vais aller chercher mes bâtons de citron séchés et déshydratés pour les mettre dans ceux-là. Je crois que si je travaillais comme ça chez un patron, il n'y aurait déjà mis deux. Hé, sors-toi, le chat ! Je t'écreuse ! Ça y est, je suis remonté, j'ai coupé les machines, là, ça va être grâce à moi que c'est bon. C'est bon, là, comme ça ? Oui, oui, c'est très bien. Je les mets où ? Je les mets, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Je redescends ? Oui. J'appellerai quand ça sera pu. C'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Alors, qui c'est qui a vu mon live de Sidi ? Et qui c'est ce que j'ai préparé entre midi et deux ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas eu de notif non plus. J'étais à l'association et il y a une dame qui est arrivée, une cliente, à midi, midi moins 10 peut-être, et qui m'a dit, j'ai trop aimé vos chocolats la dernière fois, la brûleur de graisse et tout. Vous pourriez me refaire des chocolats ? Alors, je dis oui, pour quand, le 24 ? Elle me répond, non, je vais au restaurant, là, je serai à une heure et demie. Voilà, donc je suis rentrée et j'ai préparé… Les Raphaelos, c'est ça ? Non, ça, c'est Millie qui a préparé les Raphaelos lundi. Moi, là, j'ai fait… Vous vous souvenez des bouchées saines qu'on avait fait avec des gâtes, des noix en roue ? Oui, oui, voilà, enrobés de cacao cru et de beurre de cacao. Donc, voilà, je lui ai fait des chocolats, des chocolats… J'ai fait des truffes avec des truffes végétales. Je crois qu'on ne l'a pas fait, ça, encore. On n'a pas fait les truffes. Non, vous pourrez faire vos cooking de la semaine prochaine. Des truffes avec de l'huile essentielle de cannelle et des fleurs de romarin, de mon romarin dehors. Et on s'est régalé. Parce que forcément, quand j'en fais pour une, je les ai amenées à l'espace avant de venir faire l'atelier cooking. D'ailleurs, je pense qu'en arrivant, après l'atelier, il risque de ne pas y avoir grand-chose, qu'on reste de truffes. Bon, voilà, celui-ci, il est à l'écorce de citron. Et direction le four. Alors, je ne sais pas si ça fait 20 minutes que les premiers emporte-pièces sont dans le four. La cuisson d'un pain d'épices, elle se fait au couteau. Si le couteau ressort sec, c'est qu'ils sont cuits. OK. Parce que vous avez tellement de taille, de variété de moules, qu'on ne peut pas se fier à un temps. Mais sachez que dans les emporte-pièces, c'est à peu près 20 minutes. Donc, je vais mettre ceux-là et on va regarder un petit peu la cuisson des autres. Allez. C'est bon, par contre, ils ne sont pas cuits. Sinon, ils se sont dorés. J'ai peur d'avoir trop rempli ceux-là, ça va déborder aussi. Je vais les sortir du four pour vous montrer. Regardez ce que ça donne. Vous êtes là, les filles ? Ouah, c'est super ! Vous voyez, c'est toujours fluide. Ça doit sortir ? Mais non, ils ne sont pas encore cuits. Je vais les remettre, ça. Sinon, ça devient tout doré. Mais c'était pour vous montrer à quel point c'était sorti du moule. Et si vous voulez, je vous mets la recette des truffes crues. Alors, qui est-ce qui a mis un petit mot ? Nathalie, tu as répondu pour le planning. Ah ! Alors, on verra ça peut-être après. Parce que pas sur l'atelier. Ne mélangeons pas tout. Alors, non, ne mélangeons pas tout. Exactement. Donc, les ingrédients. Ah oui. Donc, si vous voulez vous lancer dans le faux gras ou dans le gras de joie, vous avez les recettes dans l'espace, d'accord ? OK. Et donc, pour les truffes façon… Enfin, oui, ça fait des truffes, mais on peut le faire sous forme de… de forme de pain d'épice, de bonhomme pain d'épice. Voici les ingrédients. Donc, nous pouvons partir sur des amandes entières ou des noix de cajou, des noix de Grenoble, une petite purée d'amandes ou de cacahuètes. Allez, au four, Thérèse ! Enfin, je n'en suis pas plus vieux ! Génial ! Je travaillerais comme ça pour un patron, il m'aurait déjà mis dehors depuis longtemps. Mais là, tu travailles pour toi. Il y en a partout ! Partout, il y en a. Alors, j'ai dit la purée d'amandes ou de cacahuètes, des dattes ou des pruneaux. Ça va aussi très, très bien, les pruneaux, dans cette recette-là. Évitez les abricots secs, parce que c'est hyper riche en sucre et en calories. Ou alors, il faut diminuer. Au lieu de 150, vous ne mettez que 100 grammes. Les raisins secs, c'est vraiment obsolète. Moi, je n'en mets pas. Du jus de citron frais, c'est un demi-citron, le jus d'un demi-citron. Un peu de sel pour rehausser le mélange des épices à pain d'épices. Et beaucoup d'épices à pain d'épices. Et après, on peut faire le glaçage avec juste de la purée d'amandes blanches, un peu de lait végétal et de la vanille. Avec l'AF1, on fait des super glaçages. Moi, j'adore faire juste l'AF1 en vanille avec quelques gouttes de citron jusqu'à ce que ça fasse le glaçage. Ça vous fait des super glaçages de pain d'épices. Alors, ça vous dit, on l'a fait pendant que ça cuit ? Oui. Allez, on est parti. Une balance. Un robot. Un mélange. 110 grammes d'amandes entières, 60 grammes de noix. Alors, les amandes, elles sont sèches ? Oui, c'est mieux. D'accord. Elles ne vont pas tomber. Ah oui, non, elles ne peuvent pas tomber. Je croyais que j'avais un nouveau casque noir. C'est où mon casque noir ? J'ai un casse-noix de pacotille. Ah, j'en ai un super bien. Oui, mais moi aussi, c'est... A priori, il a disparu. Je te l'envoie. Le moment où j'ai préparé l'atelier, c'est maintenant qu'il ne doit pas être très loin quand même. Je demande à ton fils. Oui, mais il est parti, mon fils. Mais je l'avais tout à l'heure quand j'ai préparé les... Ah, je l'ai mis là derrière. Ah, ben voilà, tout de suite, on accuse le fils. Ce n'est pas vrai. Alors, celle-ci, elle n'est pas bonne. Allez. Où sont mes noix ? Des noix. Une recette que j'ai essayée avec des noix de macadamia. Ça va très bien. Par contre, les noix d'Amazonie, elles sont trop sèches. Et donc, ça ne fait pas un joli pain d'épices. Ce n'est pas assez goûteux. Et pareil avec la noix de coco. La noix de coco, elle prend trop le dessus. Du goût des épices. Donc, pas toutes les noix pour la recette du pain d'épices cru. Ah non, pas peser. Donc, je vais mettre moitié noix de Grenoble. Noitié. Noix. Deux cajoux. J'ai fait ma BA au niveau des noix de cajou pour Noël. J'ai acheté un sac de 5 kilos de noix de cajou crues à une ONG congolaise. Les personnes qui cassent les noix sont respectées, n'ont pas les doigts brûlés. Et les profits vont directement aux gens. Bien. Déco-responsable. C'est pour ça que je dis que j'ai fait ma BA. Parce que tu pouvais commander que par 5 kilos ou 10 kilos. Donc, j'imagine que c'était plus vendu aux industriels, probablement. Je n'en sais rien. Même si je ne suis pas sûre que les industriels achètent des noix crues. Les restaurateurs de restaurants crus, peut-être. Ça se développe. Mais vu ma consommation de noix de cajou, avec toutes les recettes, je me disais que c'était bien. Donc, pour vous donner une idée, les noix de cajou que vous achetez, par exemple, cuites, salées, grillées, au rayon apéritif, vous les touchez à peu près à 26 ou 28 euros le kilo. Et elles sont totalement dénaturées et bourrées d'oméga-6 et donc très mauvaises, délétères pour la santé. Quand vous les achetez au rayon bio, vous les touchez plus près des 20 euros le kilo. Elles ne sont pas forcément crues et vous ne garantissez pas l'origine de la noix de cajou. Notamment la protection des petites mains qui les éplouent. Et là, donc, en fait, elles étaient à 38 euros le kilo, sachant qu'elles avaient aussi ton transport. Et quand tu transportes 5 kilos, à mon avis, c'est quand même des frais de transport du Congo qui doivent être assez élevés. Et par contre, elles sont particulièrement tendres. Je suis sûre qu'elles vont me faire un gras de joie excellent. Moi, Christine, je n'ai ni date, ni pruneau, mais par contre, j'ai de la pâte de date. Eh bien, c'est très bien. D'accord. Si elle est très dure et très sèche, tu la découpe en tout petits mots. D'accord. Les dates, il faut les faire tremper. Non, non, il n'y a pas de... Enfin, c'est des dates médias ou c'est... Non, c'est des dates... Je ne sais pas comment. C'est normal. Ouais. Donc, vous mettez des amandes, des noix. Il faut que ça vous fasse 160 grammes. Voilà. Ensuite, on va y mettre une curie brûle au choix. Donc, la dernière pâte que j'ai faite, c'est de la pâte de cacahuète. Donc, je vais mettre de la pâte de cacahuète. Et il en faut combien de la pâte de date ? Ben, l'équivalent de 150 grammes. D'accord. D'accord. Alors là, vous me voyez, moi, vous ne voyez pas ce que je fais. Hop là, c'est mieux comme ça. Donc, 110 grammes d'amandes, 60 grammes de noix. Là, je vais mettre 120 grammes de purée d'amandes. Si je mets à zéro. Si je mets à zéro. Voilà. Ça fait une. Et moi, j'ai fait de la pâte de noix. Ah oui, c'est bon aussi, ça. Puis alors, la pâte de noix. Écoute ce que je vais te donner comme indice. Tu prends ta pâte de noix, tu y mets de la F1 chocolat et tu y ajoutes un petit peu d'épices de badiane. Ça te fait une pâte à tartiner pour ton panettone le dimanche de Noël, à tomber. Merci. Bon, tu ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. F1 chocolat. Ouais. Et badiane. Maintenant, 150 grammes de dattes. Merde. Pardon. Excusez-moi. On est chez les enfants, là. Attention. Oui, oui, oui. Pardon. On met tout ça dans le robot, hein ? Oui, 4. Oui. 5. 6. 7. 8. Avec 8 dates, j'ai 50 grammes. Donc, ça fait 3 fois 8. Et 24 dates, je devrais avoir 50 grammes. Mais ça dépend vraiment de la taille des dates. La purée de cacahuètes, tu as dit, c'est 120 grammes ? Oui, de cacahuètes ou d'amandes. Moi, j'ai mis cacahuètes, mais tu mets ce que tu as, hein ? Oui, j'ai cacahuètes. Évite juste la purée de sésame qui est un peu trop salée pour faire du pain épaissé. D'accord. Voilà, c'est cacahuètes. Comme moi. La purée de noix, comme elle a... Thérèse, c'est super bon. Il faut juste que j'arrive à convaincre mon mari de me casser plus de noix que... C'est du boulot, hein ? Moi, tous les soirs. Les soirs, tous les soirs. Parce que mon fils a des noyés, alors il faut bien utiliser. Ah, génial. Mais c'est du boulot, hein ? Oui. Et nous, on est allés ramasser les noix dans les bois. Donc, j'ai des caisses aussi. Oui. On va avoir 25 kilos de noix. Oui, moi, un peu plus, même. Ah, oui ? Elles sont trop petites. Elles sont petites, ces noix, cette année. Ah, oui ? Oui. Moi, c'est des noix comme ça, regarde. Je ne sais pas si tu peux... Il a fait des choux. Ah, oui, d'accord. Ah, oui. Il a fait ça. Elles ont différentes tailles, en fait. Encore une noix. Moi, elles sont un peu plus petites. Elles sont un peu plus petites. Elles sont un peu plus petites. Oui, c'est encore plus long que moi, alors. Oui, oui. Mais c'est génial parce que ça te fait des oméga-3 en permanence. Ah, oui. Est-ce que l'on peut mettre de l'huile essentielle de vanille dans les pâtissées ? Oui, bien sûr. D'accord. Vanille, cannelle, muscade, romarin, thym. J'ai oublié. Oui, tout à fait. D'accord. Moi, je cuisine beaucoup aux jules essentielles. Alors, là, on a dit la purée d'amandes, les dates. Il y en a qui vont mettre des raisins, si vous en avez envie. Moi, je préfère éviter. Et puis, garder le pain d'épices pour l'heure de calories, je préfère. Je vais y presser la seconde. C'est cool. C'est cool de cuisiner à deux, Thérèse. Oui. Il a tellement envie d'en manger que… Ah ! Mes pains d'épices sont presque cuits. Oui. Et donc, si vous avez envie de manger du pain d'épices cru rapidement, vous le faites sous forme de truffe. Moi, je l'adore particulièrement enrober de graines de chia ou de cacao cru. Et si vous avez envie de prendre le temps, vous demandez aux enfants de… Vous étalez la pâte et vous demandez aux enfants de faire à l'emporte-pièce des pains d'épices individuels. Ah oui. Donc là, un petit peu de sel, le jus de citron et puis… Regarde mes beaux pains d'épices. Regarde mes beaux pains d'épices. Ouais ! Non, c'est vraiment… Mais ils sont déjà secs comme ça ? Non, c'est ma voisine qui m'en a apporté hier. Ah, d'accord. Alors, c'est quoi le glaçage ? Du blanc d'œuf et des sucres blancs ? Oui, elle les a achetés. Elle est allée en Alsace, elle les a ramenés de là-bas. Ah, d'accord. Ah oui, tu vois, je te disais que c'était là que moi j'avais appris à aller chercher. Ah oui. Force Wenger. Force Wenger. Force Wenger, je ne connais pas. Tu ne connais pas ? C'est le plus gros. C'est le plus gros à Colmar. Ah, c'est à Colmar. Ah, mais c'est le nom du fabricant. Du fabricant. D'accord. Ah oui, alors je ne suis pas quelqu'un qui retient particulièrement les noms des fabricants. Allez, et quand on a fait le plein de tout ça, on broie. Et on retrouve le capot du blender. On va faire une épice, on se plante, 10 heures. On va faire une épice. 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 vous avez le choix soit vous faites une pâte à pain d'épices très croquante comme ça soit vous remettez tout dans le fond du robot et vous mixez plus finement c'est une question de goût j'aime bien les petits morceaux qui croquent moi aussi les chiens c'est les morceaux de bois les pénibles c'est les morceaux de bois voilà et là je vais devoir retourner à l'espace parce qu'il est déjà 4 heures donc je vais devoir vous abandonner mais c'est grave on finira je finirai la déco des pains d'épices ce soir donc regardez quand on ave notre pâte à pain d'épices on mouille ses mains pour les mouler soit sous forme d'étoiles ou de bonhomme au choix soit sous forme de truffe et ce que j'adore faire c'est les rouler je me suis pas coupée au niveau des épices il est particulièrement bon dans quoi tu les roules alors ? j'adore avec les graines de chia ah oui ou du cacao cru oui mais quand on fait avec le cacao cru ça prend le dessus des épices c'est pour ça que j'aime particulièrement les pains d'épices crues avec les graines de chia moi ça donne un truc bien collant oui bien collant je suis d'accord je sais pas si tu vois regarde comme moi Pascal il m'aime c'est plus marrant il faudrait peut-être que je mais t'as peut-être plus de noix que moi d'accord pourtant j'ai essayé de respecter non mais moi j'ai mis des t'as mis amande et noix ? ouais j'ai mis amande noix de cajou et noix de grenoble ah alors je sais ce que c'est c'est parce que c'est de la pâte de date et que la pâte de date elle est plus foncée que les dates d'accord ok ok et donc là maintenant tu fais des petites boules donc soit tu le fais sous forme de truffes comme ça ou tu mets quelque chose par dessus tu les roules tu sais dans des graines de chia ou dans ce que t'as envie ouais et à ce moment là c'est des truffes de pain d'épices soit tu fais des petits tu étales la pâte sur quelque chose d'humide donc soit un tapis soit un papier absorbant humide tu étales avec un rouleau à pâtisserie mouillé d'accord pas que ça colle au rouleau et à l'emporte-pièce tu fais tes petits bonhommes ouais ça va être des truffes avec des graines de chia et des graines de sésame ça m'a l'air plus simple plus simple j'ai pas de petits moules d'accord ah oui si t'as pas d'emporte-pièce ça va être compliqué non non j'en ai pas d'accord donc voilà est-ce que tu t'en sors Thérèse ? est-ce que tu as besoin encore d'un conseil ? non c'est bon c'est bon je vais le faire moi il me faut du temps j'ai pas encore épluché toutes mes noix alors tu vois d'accord oui mais moi aussi j'ai dû éplucher les noix pour la préparation et c'est vrai que c'est long j'ai un apprenti heureusement à côté mais bon ça va pas assez vite ouais mais des fois 4 mains c'est plus rapide que 2 mains quand même je vais juste finir sur l'image des pains d'épiccuit voilà 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 si vous les voyez bien ils ont super bien gonflé et donc l'objectif c'est d'aller piquer dedans le pain d'épice au four a doublé de volume voilà c'est ça et quand tu sors le couteau il est nickel celui-là il cuit celui-là n'est pas cuit donc je vais remettre celui-là je vais tester les autres mais effectivement oui regarde ceux de Thérèse aussi ils ont gonflé oui et ils sont cuits et ils sont cuits nickel superbe j'ose même pas imaginer la bonne odeur moi c'est pas cuit du tout regarde ils ont bien cuits bien gonflé et bien c'est superbe donc régalez-vous bien merci et puis on se retrouve pour d'autres ateliers je ne sais pas dimanche ce que je vais faire comme cuisine crue on m'avait suggéré une idée mais je ne sais plus ce que c'est donc suivez le groupe d'accord merci beaucoup Christine c'est rien merci à plus tard c'est de Noël à plus tard oui bisous 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 attendez bien vos photos oui oui allez à plus les filles à plus bisous au revoir